Demons tous, crétins, c'est à voir sur Arte, Dorothée Barba, un documentaire qui interroge les effets des perturbateurs endocriniens sur nos capacités intellectuelles. Oui, il faut que je vous dise Hélène, je reviens du futur, il se passe des choses bizarres, les gens n'ont plus aucun vocabulaire, plus personne ne sait comment faire pousser des plantes, on arrose les champs avec du Red Bull et on s'étonne que rien ne pousse, l'humanité est devenue complètement idiote. Cette histoire, c'est celle que raconte Idiocratie, un film américain de science-fiction complètement loufoque. Et s'il y avait un peu de vrai dans ce scénario ? C'est là qu'on commence à rire franchement jaune, parce que derrière le titre apparemment potache de son documentaire d'Arte, Demain tous crétins, se cache une enquête complètement édifiante. Documentaire très pédagogique, signé Sylvie Gilman et Thierry de l'Estrade autour de la baisse des capacités intellectuelles observées dans plusieurs pays occidentaux. Le personnage principal de ce documentaire, c'est une biologiste anglaise installée à Paris, dont l'énergie force l'admiration. Elle s'appelle Barbara Demenex. Cette violoniste amateur se demande s'il y aura encore à l'avenir des Bachs et des Mozart. La question peut paraître un peu provocante, mais la chercheuse a constaté que la baisse du quotient intellectuel n'est pas la seule menace qui plane sur nos cerveaux. Le nombre d'enfants souffrant de déficits d'attention, d'hyperactivité ou d'autisme est en constante augmentation. En cause, selon elle et selon d'autres scientifiques, les perturbateurs endocriniens auxquels sont exposées les femmes enceintes. Ces molécules chimiques qui bouleversent le fonctionnement de la thyroïde essentielle au développement cérébral du fœtus. Elles sont présentes dans les pesticides, les cosmétiques, les retardateurs de flammes. Barbara Demenex. Nous ne savons pas combien de molécules altèrent le cerveau. Il y en a tellement. Et il y a si peu de tests pour répondre à cette question que nous ignorons combien de molécules chimiques peuvent agir sur l'action de l'hormone thyroïdienne. Vous décrivez un cauchemar ? Cela m'empêche de dormir la nuit. En effet. Alors on a longtemps cru que le placenta était une barrière protectrice étanche. Ce n'est pas le cas. Mais on ne sait pas encore vraiment comment les molécules chimiques entrent dans le corps. Nous baignons dans une véritable soupe chimique. Alors pour protéger les cerveaux des futurs bébés, l'alliance entre des scientifiques déterminés et des citoyens informés est indispensable. C'est en tout cas tout l'objectif de ce film. S'il fallait en retenir une seule chose, ce serait sans doute l'importance de l'iode pendant la grossesse. Les carences en iode ont un impact sur la thyroïde de la mère et donc sur le développement cérébral du bébé. S'assurer que les femmes enceintes ne sont pas carencées en iode, c'est déjà un commencement pour limiter les effets des perturbateurs endocriniens. Voilà qui incite à manger du poisson quand on est enceinte. Eh bien voilà, demain tous crétins, documentaire à voir demain soir à 22h35 sur Arte. Et puis sur le site d'Arte bien sûr, merci Dorothée Barballo.